Auzhu Billah minashaytanirajim bismillah rahman rahim Salatu wassalam ala ashrafil mursalin sayydina muhammad waal ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman kathira Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par al-hakim dans le mustadrak il dit arba'un la yusambna illa bi'ajabin as-samtu wa huwa awal ul'ibadah wa at-tawadu'u wa zikr wa al-qana'a Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith quatre choses, quatre qualités ne se réunissent que de façon exceptionnelle chez une même personne le silence et c'est la première forme d'adoration wa huwa awal ul'ibadah at-tawadu'u'u l'humilité, la modestie al-zikr, quelqu'un qui a la langue attachée à l'évocation et au souvenir d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le contentement quelqu'un qui se contente de ce qu'il possède de ce qu'il a la qualité qui nous intéresse ici et qui s'inscrit dans nos interventions spirituelles c'est celle du silence c'est celle du silence d'ailleurs le prophète sallam lui dit très bien c'est la première forme d'adoration ça veut dire que le cheminement spirituel celui qui cherche à s'élever vers Allah sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'avait compris c'est-à-dire qu'avant de recevoir la révélation il s'est disposé à être un réceptacle de la sagesse divine en s'isolant dans cette fameuse grotte de Hira il avait besoin de silence, il avait besoin de solitude d'ailleurs chacun d'entre nous on éprouve le besoin dans notre quotidien infréné nous vivons dans un monde qui fait beaucoup de bruit et nos agitations ne sont rien d'autre que l'écho du bruit qui fait à l'intérieur de nous-mêmes si nous sommes autant agités si nous sommes hyperactifs dans la société nous sommes pris par de multiples sollicitations c'est parce que cette agitation cette gesticulation est l'écho ou le reflet du bruit qui fait à l'intérieur de chacun d'entre nous donc il n'est pas possible d'accéder à la sagesse divine d'accéder à la proximité de Allah s'il n'y a pas une disposition préalable qui est celle du silence intérieur quand il y a un silence qui s'installe à l'intérieur de l'homme et bien ce silence appelle la parole de Dieu parce que la parole de Dieu ne peut pas cohabiter avec le bruit de l'écho tant que l'écho fait du bruit à l'intérieur de nous et bien elle privera notre espace intérieur de la parole d'Allah s'il n'y a pas de ta'ala la parole de Dieu ne se mélange pas avec ce bruit ce vacarme qui habite chacun d'entre nous donc celui qui veut cheminer vers Allah s'il n'y a pas de ta'ala doit commencer par trouver ce silence et quand on parle de silence ce n'est pas une invitation au mutisme il ne faut pas confondre le silence des mots de la langue non c'est un silence intérieur c'est un silence qui est intérieur et qui rend l'homme qui rend la conscience disponible pour accueillir et s'imprégner de la parole d'Allah s'il n'y a pas de ta'ala comme l'a fait le professeur s'il s'est élevé au sommet d'une colline dans une grotte et en fait il se montre disponible et le problème que nous rencontrons aujourd'hui c'est notre indisponibilité devant le verbe divin c'est que le problème ne vient pas de Dieu ni de la parole divine elle provient de l'indisponibilité de l'homme l'homme est constamment occupé par les multiples sollicitations de la vie de ce bas monde donc il est tellement occupé qu'il se montre très peu disponible pour accéder à la proximité d'Allah s'il n'y a pas de ta'ala le prophète sallallahu alayhi wa sallam tous ses compagnons témoignent du fait que c'était quelqu'un qui parlait très peu c'était quelqu'un qui était constamment méditatif contemplatif qui observait de longs moments de silence et quand il parlait, ses mots pouvaient être comptés, ça c'est connu beaucoup de compagnons l'ont décrit de la sorte et ce qui est étonnant c'est que c'est un être qui était justement élu par Dieu pour transmettre sa parole donc celui qui était habilité et autorisé à prendre la parole, et bien observait le silence le plus longtemps celui qui était autorisé à prendre la parole et aujourd'hui ceux qui ne sont pas autorisés à l'apprendre et bien ce sont toujours ceux qui se montrent les plus bavards les plus bavards ou ceux qui sont toujours dans un ton polémique, qui aiment polémiquer, qui aiment etc. et puis oublie que le fait d'apprendre, le fait d'étudier c'est d'abord pour moi, c'est à dire que moi ce qui me préoccupe comme on l'a dit dans la première intervention c'est la quête de vérité ce qui m'importe dans mon voyage dans mon apprentissage dans ma formation, tout ce qui m'importe c'est de me rapprocher davantage de la vérité et rien d'autre et tout est une question d'intention encore une fois et quand on médite le Coran, le Coran on voit que cette notion de silence est centrale elle est centrale si vous prenez surat Mariam surat Mariam à un moment donné Allah annonce à Zakaria la bonne nouvelle en lui disant tu, je t'annonce la naissance d'un enfant Yahya, d'accord et la réaction de Zakaria c'est de dire dit Allah comment ça je vais avoir un enfant alors que ma femme est stérile et moi j'ai atteint un âge avancé Allah dit c'est ainsi c'est dans le pouvoir d'Allah de pouvoir faire ça et Zakaria pour apaiser son coeur lui dit Accorde-moi un signe montre-moi un signe et regardez ce que Allah lui dit il lui dit ton signe c'est que tu ne parles pas aux gens pendant trois nuits consécutives regardez le silence ici tu veux un signe tais-toi tu veux un signe tais-toi c'est la même chose plus loin dans cette même surah avec Maryam avec Maryam pareil elle dit Allah elle dit قالت enna yakounu lihulamun walam yamsasni minalbashari ahadan c'est ça elle dit voilà comment ça je vais avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ne m'a approché et pareil Allah par la suite va lui dire quand des gens vont t'approcher tu sais ce que tu vas faire faquuli inni nadartu lirrahmani sawma falen ukallima liyawma insiya aujourd'hui j'ai adressé un jeûne au tout miséricordieux et je m'engage à n'adresser la parole à personne aujourd'hui et encore une fois la place du silence et en fait pourquoi Allah ici met l'accent sur le silence c'est comme s'il voulait dire à Zakaria comme à Maryam dire si vous voulez percevoir le signe divin et bien il faut observer le silence parce que dans le bruit vous n'allez pas entendre la parole de Dieu qui se susurre dans la création qui se susurre dans votre conscience il faut une attitude intérieure qui soit silencieuse qui observe le silence ça c'est très important c'est que notre notre distraction intellectuelle ou notre éparpillement ou notre dispersion nous empêche de et bien d'entendre de voir de percevoir les signes les signes de Dieu sont manifestes et ils se révèlent en permanence à la conscience de l'homme sauf que ces signes là trouvent en face de des gens sourds des gens aveugles des gens qui ne sont pas disposés à les entendre à les voir ou à les reconnaître c'est pourquoi le maître spirituel Al-Sakandiri disait dans l'une de ses hikams une belle hikma que j'aime beaucoup qui dit ici il dit il se peut que les lumières spirituelles te soient parvenues trouvant et trouvant ton coeur occupé par les images de ce bas monde ces lumières spirituelles sont retournées sur leur pas c'est à dire qu'Allah en permanence il vient toquer à la porte de ton coeur mais il trouve ton coeur distrait occupé par les choses de la vie et bien cette lumière cette présence d'Allah retourne sur ses pas parce qu'elle n'a pas trouvé un coeur silencieux elle n'a pas trouvé un coeur qui s'était purifié qui s'était libéré des images de ce bas monde et d'ailleurs ce qui nous empêche de nous concentrer dans la prière ce qui nous empêche de nous concentrer dans le zikr dans les choses de la vie ce sont ces multiples images de la vie qui circulent dans l'écran de notre conscience ça y est les problèmes de santé de famille d'argent tous ces soucis viennent encombrer notre conscience et ce sont ces images là ces appréhensions ces inquiétudes liées à la vie qui nous empêche de nous concentrer et bien le musulman dans un premier temps doit faire un travail de purification intérieure en libérant le coeur de tout ce qui n'est pas Dieu libérer le coeur de tout ce qui n'est pas Dieu de mener un combat acharné contre l'indocilité de son âme parce que l'âme elle se montre constamment indocile puis chaque fois que tu parviens à la dominer d'un côté elle refait surface de l'autre et c'est pourquoi il faut être dans une vigilance spirituelle en permanence dans une vigilance spirituelle parce que cette âme c'est ça c'est elle qui fait du bruit qui te sollicite qui réclame sa part dans cette vie qui est constamment là à réclamer sa part réclamer sa part c'est à dire que chaque action que tu vas faire l'âme va venir motiver l'acte ça veut dire elle va chercher un intérêt dans cet acte elle veut sa part fais-le pour telle chose pour l'argent pour le pouvoir pour la reconnaissance l'âme va toujours chercher à avoir sa place dans un geste dans une action tout le temps elle va réclamer sa part tant que l'âme est là domine et parvient à occuper notre espace intérieur à travers ses assauts toujours en train de mener des assauts à l'intérieur de nous-mêmes et bien si nous nous montrons on ne se montre pas attentif et vigilant notamment par l'invocation d'Allah par la lecture du Coran par la prière tous ces éléments-là nous permettent de créer des remparts pour faire face aux assauts de l'âme et parce que l'âme il faut la neutraliser l'éteindre pour éviter qu'elle ne s'épanouisse à l'intérieur de l'âme ça veut dire le dhikr va par exemple éviter à l'âme de s'épanouir une fois qu'elle s'épanouit nous devenons le jouet de notre âme nous devenons le jouet de ses ruses et donc aveugle à la lumière d'Allah vous connaissez très certainement qui est une contemporaine de Hassan al-Basri connue dans la mystique musulmane on raconte qu'un jour elle était devant sa cabane parce qu'elle vivait dans une petite maisonnette et les gens l'ont aperçu en train de chercher quelque chose donc ils sont venus la voir et lui ont dit et Rabia qu'est-ce que tu cherches elle dit je cherche une aiguille que j'ai perdu donc les gens ses voisins vont l'aider à chercher à chercher à chercher mais puis il dit à Rabia tu es sûr de l'avoir perdu à cet endroit parce qu'on a on a fait toutes les rues tu es sûr de l'avoir perdu ici elle dit non je l'ai perdu à l'intérieur de la maison chez moi et donc ses voisins lui dit mais pourquoi tu cherches à l'extérieur elle dit parce que chez moi il fait noir alors que dehors il fait jour donc j'ai préféré chercher dehors ben là les voisins se disent mais c'est une attitude stupide si tu l'as perdu chez toi même s'il fait jour dehors tu vas pas la trouver dehors rentre chez toi et bien essaye d'éclairer la pièce et tu vas la trouver chez toi là Rabia alors dit ah quand il s'agit des choses triviales de la vie vous montrez très très intelligent mais quand il s'agit de vivre en profondeur vous faites preuve de stupidité comment ça en fait mon attitude là ne faisait que refléter votre comportement intérieur vous cherchez à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur vous cherchez le bonheur vous cherchez la paix etc dans la richesse dans la possession dans le pouvoir dans tout ce à l'extérieur et vous oubliez que ce que vous cherchez est à l'intérieur de vous et bien il suffit vous aussi de tourner votre attention à l'intérieur d'allumer cette lampe comme vous dites qui est la foi et vous allez trouver le bonheur elle leur a répondu avec une sagesse avec un comportement une attitude et là quand elle leur dit quand il s'agit des choses de la vie de ce bon monde vous vous montrez très très habile intellectuellement c'est vrai pour gagner son pain l'être humain est très habile pour bâtir des choses il est très très habile mais quand il s'agit de trouver la lumière de trouver la paix la sérénité et bien là il fait preuve d'ignorance et c'est pourquoi dans le cheminement spirituel la première attitude consiste à tourner son regard son intelligence vers l'intérieur et l'extérieur finit par devenir que le reflet de l'intérieur que le reflet de l'intérieur et ça c'est très important et celui qui a cette attitude intérieure très silencieuse et bien il voit les choses ou il voit la réalité avec beaucoup plus de profondeur et il saura grâce à ce silence spirituel ce silence divin qui s'est installé sur son coeur il comprendra que la réalité qui s'offre à ses yeux n'est qu'une infime partie de la réalité véritable avec un grand R la réalité véritable qu'est-ce que ça veut dire ? ici Zachariah et Mariem ont la même réflexion par rapport à ce qui leur arrive ils disent « Ya Allah comment se fait-il ? » écoutez bien c'est très important ici comment se fait-il ? comment est-ce possible ? nous allons avoir un enfant alors que les conditions biologiques ne sont pas favorables alors que les lois de la physique ne sont pas en faveur de de cette annonce je suis stérile aucun homme ne m'a touché j'ai atteint un âge avancé toutes les conditions naturelles physiques sont défavorables à à à à la naissance en fait d'un enfant mais Allah qu'est-ce qu'il voulait leur montrer à travers ceci ? il voulait leur montrer que la réalité n'est pas uniquement régie par les lois de la nature par les lois de la physique celui qui croit que la création que l'univers est régi uniquement par ses propres lois c'est du shirk c'est de l'associationnisme ça veut dire que la création peut vivre survivre et se maintenir indépendamment de la puissance d'Allah rien qu'en répondant à ses lois ça c'est très grave et c'est pourquoi celui qui croit en Allah fermement avec conviction avec certitude et bien même quand il est confronté à des impasses dans sa vie parfois on est dans des épreuves et puis on ne voit aucune issue à ces épreuves là aucune solution pourquoi on ne voit aucune solution parce qu'on croit que la vie se réduit à ce qu'on voit mais celui qui sait que la réalité est bien plus profonde il y a beaucoup plus d'épaisseur que ce que nous voyons et bien les épreuves qu'il vit il les vit sereinement parce qu'il sait que tout ne se réduit pas à ce qu'il voit à ce qu'il perçoit c'est pourquoi Allah vous savez l'expérience de l'isra ou le mi'raj le voyage nocturne venait répondre à la tristesse du prophète parce que le prophète lorsqu'il est revenu de Taif il s'est posé au pied d'un arbre et il a fait une invocation extrêmement profonde quelques temps plus tard Allah répond à cette invocation par le voyage nocturne en lui faisant vivre cette expérience spirituelle dans cette invocation il dit à Allah en fait il faisait part à Allah des persécutions qu'il subissait et puis il voyait qu'il n'y avait aucune issue les Quraysh manifestaient une haine viscérale à son égard qu'il n'y avait pas d'issue possible sur terre et bien Allah quand il lui fait vivre ce voyage qu'est-ce qu'il veut lui dire il veut dire tu sais même quand la terre se referme sur toi n'oublie pas les portes du ciel restent toujours ouvertes et c'est pourquoi il a fait vivre cette expérience spirituelle quand tu vois que toutes les portes se ferment n'oublie pas qu'il y a les portes du ciel et c'est pourquoi Allah l'a élevé au delà des sept cieux il lui a permis de voir certaines choses qui participent du monde subtil du monde subtil inaccessible à l'homme il lui a fait voir des choses pour réveiller son coeur à la proximité d'Allah pour revitaliser son énergie spirituelle avant de le renvoyer sur terre maintenant qu'il a vu les signes le prophète en revenant sur terre a compris que finalement tout n'était pas qu'une question physique il y avait des choses qui étaient beaucoup plus subtiles mais la subtilité de l'existence humaine échappe à l'oeil étroit du matérialiste ou du rationaliste échappe il y a des subtilités cette subtilité se révèle à mesure que la conscience du croyant s'ouvre plus la conscience s'ouvre c'est à dire parleuse etc plus cette conscience a accès aux subtilités de la réalité et plus elle a accès aux subtilités de la réalité et moins elle s'attriste ou moins elle s'afflige devant les épreuves de la vie parce qu'elle sait que les choses sont beaucoup plus profondes et parce qu'elle sait que la vie terrestre ou la vie que nous voyons avec nos propres yeux n'épuise pas toutes les solutions à nos épreuves n'épuise pas toutes les solutions à nos épreuves il y a des choses encore une fois qui nous qui nous dépassent et donc le prince salam en vivant cette expérience ça l'a apaisé il a fini par comprendre que alhamdulillah ça l'a apaisé ça lui a donné une énergie nouvelle qui lui a permis de planifier son émigration à Médine s'il a pu planifier son émigration à Médine c'est parce que il s'est ressourcé durant ce voyage nocturne sans cette ressource spirituelle sans cette énergie il n'aurait pas pu programmer ça on l'oublie le voyage à Médine n'a été possible pas parce que ils se sont montrés très avisés sur le plan pratique non il a été possible parce qu'une énergie spirituelle lui a été offerte au delà des sept cieux et ça on l'oublie et moi ce qui m'attrise dans la vie du prophète c'est qu'on met systématiquement l'accent sur le côté engagé planificateur du prophète et on oublie son côté contemplatif spirituel et en fait l'un ne va pas sans l'autre ça veut dire que le prophète c'est toujours un équilibre entre l'action et la contemplation toujours c'est un équilibre entre les deux il faut éviter les deux excès le prophète quand on parle de l'émigration à Médine on va mettre en avant la planification qu'il a mis en place c'est vrai que c'était une planification qui était extrêmement intelligente mais on oublie que cette planification pratique n'a été possible que parce que spirituellement il a été revitalisé dans la proximité de l'artala au delà des sept cieux la bataille de Badr c'est pareil la bataille de Badr il y a le côté pratique l'organisation de l'armée les stratégies tout ça mais il y a aussi le côté la scène où le prophète s'isole de son armée pour aller invoquer Allah ce moment contemplatif la bataille de Badr les musulmans n'ont pas vaincu l'ennemi c'est ça qui est étonnant les musulmans n'ont pas vaincu l'ennemi parce que ils ont été stratèges non parce que le prophète à un moment donné il s'est isolé il a invoqué Allah il a invoqué intensément à tel point quand Mbakr Sadiq est parti le voir il lui a dit tu as invoqué avec tellement d'intensité que Allah ne va pas t'envoyer bredouille c'est ça ce moment là cette scène on l'oublie dans la bataille de Badr c'est une scène qui est puissante qui est forte et d'ailleurs Allah grâce à cette invocation Allah va se manifester dans le combat à travers la présence des anges subhanallah ça veut dire que qu'est-ce qui a permis aux musulmans de vaincre à Badr ce n'était pas le nombre des musulmans ils étaient inférieurs ils étaient 313 l'ennemi était 1000 donc 3 fois plus l'ennemi était beaucoup plus équipé si encore une fois c'est la même chose que l'histoire de Zakaria si on s'en tenait qu'aux conditions matérielles les Quraysh gagnaient très facilement si on s'en tient si on réduit l'équation aux conditions matérielles les Quraysh gagnent mais on sait très bien que dans l'équation il faut toujours intégrer Allah et là qu'est-ce qui se passe c'est que des anges vont combattre auprès du prophète et des compagnons vont dire on a vu des Quraysh tomber et mourir sans que personne ne les touche pourquoi ? parce qu'il y avait des anges ça veut dire que notre vie quand nous la vivons il faut toujours la vivre avec la conscience de l'invisible et la foi c'est ça la foi elle est basée sur le ghayib et ça c'est très important de revitaliser notre conscience de l'invisible dans un monde qui cultive le visible qui cultive l'apparence qui cultive le matériel où la primauté est accordée à ce que nous touchons à ce qui est tangible et bien revitaliser sa conscience de l'invisible en se disant que tout ce que je fais tout ce que j'entreprends et bien est aussi conditionné par la présence des anges par le monde invisible que je ne suis pas enfermé dans un monde matériel qu'au contraire il y a un monde invisible qui vient qui m'accompagne et on ne sait pas c'est à dire que si on se situe sur le plan métaphysique on peut se dire que chaque geste que nous faisons une prière une lecture du Coran un moment de zikr a un impact sur l'univers un impact subhanallah sans l'oublier le fait de prier le fait que la prière soit réglée sur la course du soleil c'est la preuve que l'islam ou le message de l'islam ou la pratique du croyant est en harmonie avec la création et donc lui il sait quand il a conscience de cette dimension métaphysique que chaque geste qu'il fait a un impact sur la création ma prière est réglée sur la course du soleil ça veut dire que si je ne prie pas à l'heure je crée un dérèglement cosmique je crée un dérèglement cosmique j'ai raté un vous savez tout doit être réglé et quand on a conscience de ceci et bien on ne voit pas les choses de la même façon on ne perçoit pas les choses de la même façon le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand juste avant de mourir juste avant de mourir il a dit à ses compagnons il a répété il a répété accrochez-vous à la prière accrochez-vous à la prière accrochez-vous à la prière on se demande mais pourquoi il a insisté sur la prière c'est comme s'il sentait que viendra un temps les conditions ne seront plus favorables à l'accomplissement de la prière ça veut dire que aujourd'hui on le sent là où nous vivons le monde le mode de vie qui est le nôtre quand on l'observe quand on y réfléchit on se rend compte que rien dans notre mode de vie dans le monde qui nous porte nous rappelle le sens nous rappelle Dieu nous rappelle la spiritualité au contraire tout est fait pour nous cultiver en nous la conscience de la profanité faire de nous des êtres profanes tout simplement c'est une la modernité et moi je le qualifie comme ça ça peut choquer n'est rien d'autre qu'un acte de profanation de l'homme et de la création en déchargeant ou en dépouillant l'homme et la création du sacré de Dieu du souffle de Allah c'est un acte de profanation on a profané le monde et quand on vit dans un monde qui est profane et bien on ne peut avoir qu'une conscience horizontale qui perd le sens de la verticalité c'est très difficile et c'est pourquoi pourquoi aujourd'hui plus qu'hier on éprouve toujours ce besoin de s'arracher vous savez faire des séjours partir vivre à la même cette volonté de vivre à la campagne c'est devenu à la mode aussi ça ça aussi ça traduit quelque chose c'est que les gens voilà ils veulent s'arracher à quelque chose mais ils ne trouvent pas de réponse à leurs attentes et des fois on croit et c'est une erreur qu'en développant un contact plus étroit avec la nature et bien non pas forcément ça c'est une idée reçue c'est une idée reçue les êtres qui vivent à l'état sauvage sont les êtres spirituellement les plus dégénérés donc c'est pas une question c'est pas de se réconcilier avec la nature non c'est de se réconcilier avec Allah c'est ça l'objectif final et donc cette volonté de vouloir s'arracher en permanence montre ou témoigne d'une soif spirituelle il y a une soif il y a une véritable soif et si on ne parvient pas à répondre à cette soif et bien on va finir par être asphyxié par notre mode de vie asphyxié et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sombrent de plus en plus dans des dépressions ou dans des attitudes suicidaires parce que en fait le monde que nous avons façonné n'est pas compatible avec l'homme c'est pas un monde fait pour l'homme le monde moderne c'est pas un monde fait pour l'homme l'homme étouffe dans ce monde moderne et donc cheminer spirituellement c'est aussi créer de nouvelles conditions les conditions d'une renaissance spirituelle les conditions d'une renaissance spirituelle et ça ça passe par le biais de l'éducation par le biais de l'éducation il n'y a pas de il n'y a pas de solution miraculeuse l'éducation est la clé au problème actuel c'est la clé mais ça on le néglige on l'oublie nous on pense qu'on va réformer une société en changeant les institutions qu'on va réformer une société en changeant le système le système n'est possible que parce que nous l'avons rendu possible nous avons rendu possible ce système là Malek Benabi quand durant la colonisation il pose le problème de la colonisabilité qu'est-ce qu'il dit ? il s'est fait un peu comment dire il s'est fait critiquer par beaucoup de savants de l'époque parce que lui il disait vous savez pourquoi les algériens se sont fait coloniser ? vous connaissez Malek Benabi c'est un penseur algérien de haut de volée il a dit parce qu'ils étaient colonisables tout simplement ça veut dire que lui il a inversé la situation il a rendu le peuple algérien responsable de la colonisation il a dit parce que vous avez créé les conditions de la colonisabilité vous êtes colonisé parce que vous avez été colonisé parce que vous êtes colonisable vous avez rendu possible donc c'est trop facile d'accuser le colon sans se remettre en question et là il a soulevé un tollé il dit ouh là qu'est-ce que tu racontes tu t'entraînes oui mais il avait parfaitement raison moi je vous invite à lire deux de ses livres vocation de l'islam le problème des idées dans le monde musulman c'est deux livres précieux je vous invite à les lire et et donc c'est comme ça qu'il a vu les choses donc c'est pas en pointant du doigt le système c'est pas ça le système n'est possible parce que nous on le permet mais si on change les choses par le biais de l'éducation et l'éducation c'est quoi l'éducation c'est et bien un travail qui se fait sur le le temps sur la durée c'est planter des graines planter des graines et puis laisser les choses évoluer tout doucement et l'exemple que je donne le plus souvent et je vais terminer avec ça pour pas trop vous monopoliser votre attention l'exemple qui est le plus parlant pour moi c'est l'exemple de Nouh a.s. Nouh a.s. il appelle son peuple nuit et jour pour les inviter à croire en Allah s.w.t il dit j'ai appelé mon peuple nuit et jour et chaque fois il y a Allah que je les ai appelés pour que tu leur fasses miséricorde et bien ils bouchaient leurs oreilles ils se couvraient le visage et ils marchaient avec orgueil ils se comportaient avec prétention devant moi et pendant des siècles il a fait ceci et un jour Allah qu'est-ce qu'il lui dit il lui dit tu sais ce que tu vas faire tu vas planter des arbres dans le désert avec ses arbres tu vas construire l'arche lui il fait sauf que son attitude est en décalage avec sa société parce que tu plantes des arbres dans le désert pour construire l'arche il y a pas de mer pourquoi c'est en décalage donc celui qui fait preuve de sagesse se fait souvent passer pour un idiot auprès de je ne comprenne pas parce qu'il est toujours en décalage il a toujours un temps d'avance et ce qui fait que les gens sont toujours en train de le moquer bon il est à l'ouest et c'est ce que le peuple de Nouh disait à Nouh mais il se moquait de lui mais lui il voyait sur le long terme et il ne réagissait pas à leur critique et le problème des musulmans aujourd'hui c'est qu'ils sont systématiquement ou qu'ils sont en train de réagir à toutes les attaques médiatiques politiques qui se dispersent et ils oublient de faire l'essentiel planter des graines de l'éducation si vous demandez à n'importe quelle institution aujourd'hui quelle est votre vision de l'éducation je vous assure vous allez laisser bouche bée il n'y a aucune vision de l'éducation quelle est ta vision de l'éducation quelle est ta définition de l'éducation c'est pas ouais on va éduquer on va faire un peu d'arabe c'est du bricolage ça c'est quoi ta vision sur le long terme les attaques que tu as mis etc et ça on ne l'a pas parce qu'on est occupé à vouloir répondre aux responsables politiques à vouloir réagir aux actes racistes de l'autre on se disperse voilà et donc c'est de la c'est une stratégie de diversion et puis finalement on nous a enfermé dans un débat dont le ton et les termes étaient déjà posés ça veut dire que nous c'est ce que j'ai reproché à certains théologiens j'en dis le problème c'est que au lieu de poser objectivement des questions à la société vous subissez les interrogations du système médiatique vous les subissez vous passez votre temps à réagir et à penser l'islam en fonction de ces interrogations que vous subissez donc ça crée un islam toujours voilà bancal pauvre parce que c'est un islam qui a été pensé en fonction d'interrogations subies mais à quel moment vous posez objectivement les questions et que vous sortez du cadre qui a été défini sortez du cadre c'est à nous de poser le ton et les termes du débat et nous quand il fait ça qu'est-ce qu'il fait il plante un arbre ça met combien de temps pour pousser ça met des années on est bien d'accord ça met des années il dit Allah dans le temps Allah lui il peut dire une chose soyez allé il n'a pas besoin de planter des arbres non il veut transmettre quelque chose à l'homme plante des arbres avec ces arbres là tu vas construire l'arche et cette arche là va porter ceux qui vont croire en toi et il va les sauver de la noyade symboliquement comment on peut comprendre ceci plante des graines ça va donner des arbres ces arbres symbolisent l'individu avec ces individus tu vas fabriquer une nouvelle société représentée par l'arche et cette arche va être le point de départ d'une nouvelle civilisation et c'est pourquoi Nuh a été appelé le second père de l'humanité parce qu'il a pensé une nouvelle civilisation par le biais de l'éducation vous avez vu c'est comme ça c'est une image très forte qu'ils ont donné dans le Qur'an il plante il éduque cet enfant va grandir avec cette graine tel enfant tel jeune à la fin ça va façonner une société cette société sera le point de départ d'une nouvelle civilisation mais c'est parce que nous on n'a pas un rapport correct avec le temps on veut le résultat on éduque et on veut les fruits il faut que je vois les fruits non on cherche pas à voir les fruits ça c'est un combat Allah SWT il t'est pas donné forcément de voir les fruits de tes actions et donc pour terminer et pour conclure quand on parle d'éducation le point de départ la chose la plus essentielle à inculquer aux nouvelles générations c'est le silence intérieur la spiritualité l'éducation du coeur on commence par l'éducation du coeur avant de leur apprendre à régir les mouvements de leur corps à travers les normes et les lois et la morale leur donner les moyens d'observer d'être attentif à leur coeur et de le purifier et de le rendre conscient de la présence et de la proximité d'Allah SWT leur parler d'Allah pour qu'ils puissent sentir sa présence والله أعلام وأعلى وأحكام وصلي لهم على سنة محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم الكثير